Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. C'est le thème de la journée internationale de la paix 2023, qui est célébrée le 21 septembre. C'est un appel à la responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix. A l'occasion de cette journée, les Ivoiriens se prononcent sur leur compréhension du mot paix. Au micro de cette info. La paix, c'est la tranquillité. Quand le pays est tranquille, et puis on travaille, chacun gagne pour lui. Merci monsieur. Pour moi la paix c'est quelque chose de très important, parce que si un pays n'est pas en paix, on ne peut pas se développer, on ne peut pas manger, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. C'est un outil de développement pour moi la paix. Donc tout le monde doit être en paix, tout le monde doit se aimer, se respecter. Il n'y a plus de parole pour moi avant. Donc il y a la paix. Mais le problème c'est que le marché est cher. La paix pour moi, c'est l'absence de la guerre. Quand il n'y a pas la guerre, il y a l'entente, on peut tout faire. On peut s'entraider, on peut s'aider aussi pour faire le truc, plein de choses. Quand il y a la paix, on peut, bon, c'est ce qu'il y a dit, on ne peut tout faire en fait pas. On doit avoir la solidarité entre nous, s'aimer les uns les autres, voilà, aider certaines personnes et tout, voilà. La paix, c'est être ensemble, donner la main, on fait tout ensemble quoi, c'est ça qu'on appelle la paix chez moi. Bon, la paix, c'est l'absence de guerre, la vie dans la quiétude et l'harmonie. Effectivement, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Ça, je l'assume, je l'assume, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Parce que, quand je dis à la paix, ça permet aux gens de circuler, de vacuer à leurs occupations, tout et tout. Maintenant, moi, mon petit souci, je ne sais pas si je peux parler, c'est que la vie à Abidjan est chère, la vie en Côte d'Ivoire. Le panneau de la ménagère est vraiment élevé et ça, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Si les autorités peuvent revoir ça vraiment, ça va nous faire plaisir. Parce que maintenant, avec 2000 francs, on ne peut plus manger à la maison. Vraiment, c'est un peu ça. Il n'y a pas de palabre, on essaie de, on se voit, quand il y a des petites soucis, on essaie de régler. Bon, on arrive à partir au village, bon, on vient tranquillement au travail. Il n'y a pas de problème, pour l'instant, ça va. Je pense que le président, M. Assem Ouattara, fait son travail, donc je pense que pour l'instant, ça va, il y a la paix. La paix, c'est le respect des droits des autres et tout ce qui est droit dans le pays aussi. Tant que nous respectons tout ce qui est droit, on peut rester en paix. Nous sommes en paix, moi, chez moi. Je ne pense pas pour les autres. Moi, dans ma pensée, je sais qu'il y a la paix. Voilà, nous sommes en paix. Parce que si il y a les petits travaux qui avancent, tout le monde mange un peu. Donc, il ne faut pas être boumant. Chacun a son tour pour manger gros. Voilà, un peu, un peu, on peut arriver. Pour moi, la paix, c'est vivre en harmonie avec tout un chacun, ne perdre ton conflit et aussi donner de bonnes ambiances, de bonne humeur à notre entourage et tout. Avec les soubresauts que nous avons connus, il y a lieu de s'intéresser, effectivement, encore la paix. Et je pense bien que tout le monde en est conscient. Et on doit quand même aller dans la même direction pour que le développement puisse se réaliser comme on l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada